La visite de Lady Louise Windsor à Balmoral avec la reine Elisabeth II serait particulièrement poignante pour le jeune royal cette année. Sa majesté est arrivée pour sa retraite d'été annuelle au château de Balmoral le 9 août et est généralement visitée en premier par les Wessex. En 2020, le prince Édouard, 57 ans, et son épouse Sophie, comtesse de Wessex, 56 ans, ont été les premiers membres de la famille royale à rendre visite à la reine et au prince Philippe au château écossais. Mais un voyage en Écosse cette année serait particulièrement poignant pour Lady Louise. La visite de cette année au château écossais était la première que sa majesté ait effectuée depuis la mort de Philippe. Le duc d'Édimbourg est décédé le 9 avril à l'âge de 99 ans et a été inhumé le 17 avril au château de Windsor. Depuis la mort du duc, les initiés du palais ont suggéré que les membres de la famille royale du Wessex étaient proches de sa majesté pour apporter leur soutien et pourraient être les premiers à visiter cette année. Après leur visite à Valmoral l'année dernière, un initié royal a déclaré au Sun, la reine aime le fait que Louise et James savourent leur séjour à Valmoral, et elle est devenue particulièrement proche de Louise, qui semble être devenu son petit-fils préféré, de près suivi de Jacques. Louise s'est également fait aimer de tout le monde en s'occupant des enfants de William et Kate quand ils étaient ici. En raison de son talent artistique évident, la reine a permis à Louise de parcourir une partie de la collection de croquis des Highlands de la reine Victoria qui sont conservées à Valmoral mais sont rarement déterrées de nos jours. Louise était particulièrement proche de son grand-père Philippe et a rendu hommage au duc en conduisant sa calèche au Royal Windsor Horsuchow en juillet. Et, la visite de cette année, la première sans Philippe, serait particulièrement poignante pour le jeune royal. Philippe a regardé sa petite-fille de façon mémorable participer au Royal Windsor Horsuchow en 2019. Lady Louise a reçu des cadeaux personnels et spéciaux du duc, notamment ses deux poneys felles, Balmoral Nevis et Notlow Storm, et une voiture à quatre roues verfoncées. Le chariot a été utilisé lors des funérailles de Philippe, vu portant la casquette, le fouet et les gants marrons du duc. Lady Louise partage également son amour de l'équitation avec la reine. Elle a roulé avec le prince Édouard pour les célébrations du 90e anniversaire de sa majesté en 2016. Sophie a salué le talent de sa fille en commentant l'année dernière, « Je traîne franchement dans son sillage ». Elle est naturellement si bonne dans ce domaine, elle l'est vraiment. C'est quelque chose qu'elle a très bien compris. Sophie a parlé dans sa première interview depuis la mort de Philippe ce mois-ci, en parlant à Camilla Tomainet du Télégraphe. Madame Tomainet a écrit, « Alors que nous discutons pendant une heure dans leur manoir classé grade 2, avant de récupérer leurs enfants Lady Louise Windsor, 17 ans, et James, Vicomte Severn, 13 ans, à l'école, ils me disent comment ils s'attendent toujours à voir grand-père arrive dans sa Land Rover Freelander verte. » Ingrid Seward, experte au Royal, a déclaré au Télégraphe que Louise est comme une autre fille pour la reine. Elle a déclaré, « C'étaient les petits-enfants qu'ils voyaient le plus, alors que les plus grandes étaient moins fréquentes, cette petite fille était là tous les week-ends. » Madame Seward a ensuite ajouté, « Windsor a toujours été l'endroit préféré d'Edward, même avant son mariage. » Ils habitent à proximité et parce que la reine aime tellement Sophie, ils ont passé beaucoup de temps au château. Un initié royal a résumé à quel point Louise a été importante pour la reine, en particulier après la mort de la princesse Margaret. Ils ont déclaré, « Sophie est devenue une véritable source de soutien pour la reine. » C'est après cela que nous avons vu de plus en plus de photos de Sophie accompagnant la reine à l'église. C'est parti pour la reine. C'est parti pour la reine. Sous-titrage ST' 501